Mercredi 7 novembre 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer à la Caillou, nous avons occasion de la troisième sortie dans la VCR de stade pour ce moment-là, pour servir aujourd'hui à moi avec Captain Nank, comme nous dit Captain Bill, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Inadèle, amis sportifs, une belle salutation, nous sommes bienvenus dans la troisième sortie de l'émission dans la VCR de stade et qui nous parlons d'abord sur le plan local, clôture samedi 3 novembre 2018 dans l'hôtel Vizalordia Routaé au port del Matretéen, nous avons un vrai séminaire international de haut niveau pour habitants haïtiens et habitants francophones qui est dans une zone concrète, à la côté 70 au total, soit 58 habitants haïtiens et 12 habitants. Étrangers par deux experts à FIFA, sénégalais, Makemba, Mbake et Mauriciens, Lin Ki-Tiong. C'est pour ça un pilote qui nous a développé avant, mais il faut que nous devons nous donner après. Téléguiné, de l'investisseur de stade. Téléguiné, notre tout vestiaire de tout stade. Interview, raconte, reportage, réaction, résumé match, analyse. Téléguiné, de l'investisseur de stade sur Téléguiné, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venez en souhait, nous venez en matin. Tout boule, tout côté, petit boule, gros boule, notre tout vestiaire, notre tout stade. Téléguiné, chaîne 18, Digital Cab 69. Téléguiné, de l'investisseur de stade. Nous donnons après première pause, l'an, ma information en détail. Féhération haïtienne de football par le biaire de Commission nationale des habitres, à travers le programme Forad FIFA, qui se yon changement majeur au niveau de l'éveloppement du football mondial, clôturé samedi 3 novembre 2018, l'an, Hotel Visa Lodge, oute, Ayoport Delma 31, grand seminer international de ro niveau pour habit haïtien ak habit ki trouve yo, nan zon kon kaka flan, surtout habit ki swati, nan peyi francofon yo, ki tewe participasyon, 70 habit au total, soit 48 haïtien, et douze habit étranger ki swati, nan peyi Guadeloupe, Martinique, Guyane, sou direksyon de expert FIFA, Senegaléa, Mademba Mbake, instrukteur fizik FIFA ak Morisien, Lim Kichong, instrukteur teknik FIFA ak plusieurs kadres au niveau Fédération Aïtienne Football, notamman rostik grant objectif, formasyon sa, se permette yo feyo evaluation de kondisyon fizik, abitio ki nan réjon e formé yo sou denyèr disposition fifa pran, ak IVAB, ki se international football association, bod instance ki déterminé e feyo evaluereg jouet lan, nan pe raple, formasyon sa, te démarré lundi 29 octobre, pou bout 3 novembre 2018, lan na ou tel, visalodj, gen Grégory Prévost, ki se abit, participant na intervenson, exprimé, satisfaction ni vis-à-vis formasyon sa, e akouragé abit aïtien yo, profiter de présence, rosni grant, pou realiser, revio, ansuivli. Y'a deux jours, kon, m. Grant ma di, Grégory, tu representera les, les, les arbitres de, de l'outre-mer, je me suis dit, ok, j'ai l'habitude de parler au travail, donc c'est pas un problème. Et quand y'a dix minutes, il m'a dit, tu vas aussi représenter tes collègues haïtiens, là j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, est-ce que je suis le bon pour vous représenter ? Pas sûr, mais je me suis rappelé d'un truc, depuis le décès de mes parents, je n'ai peur que de moi. Y'a que moi qui me fais peur. Vous voyez l'émotion que j'ai en moi, c'est que j'aurais aimé qu'en Guyane, y'a un homme comme lui, qui se batte pour nous, qui se batte pour qu'on puisse arriver. La chance que vous avez, c'est que vous êtes indépendant, c'est que vous dépendez pas d'une patrie. Et grâce à ça, vous devez arriver. Tout à l'heure, quand il a dit, je suis triste parce que les arbitres que j'ai envoyés à Bretton, ils n'ont pas réussi, moi ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, j'aurais aimé avoir un homme comme lui, qu'on peut traiter de papa, parce que pour ce qu'il a pu faire pour vous, personne d'autre que lui peut le faire. Et la seule récompense que vous pouvez lui donner, c'est réussir, c'est se battre, c'est réussir à se faire mal. Lorsque vous avez mal, il faut se dire, non, il faut que je réussisse, pas pour moi, mais pour lui. Parce que des hommes comme ça, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. S'il y en a un en Haïti, il n'y en aura pas deux. Donc profitez de sa présence, profitez de son temps, profitez de tout. Comme on dit chez nous, sous ses missiers. Parce que lui, c'est un homme dont vous avez besoin, dont vous aurez tout le temps besoin. Et rendez-lui service en étant dans six ans, l'arbitre ou les arbitres qui seront aux Jeux Olympiques. Et pour ça, c'est travailler, c'est se donner corps et âme dans l'arbitrage. C'est tous les jours avoir son livre. Quand il a dit qui est à son livre, il y en avait trois, quatre. Ce n'est pas normal. On doit avoir son livre. On doit être prêt physiquement. Moi, en 14 ans, c'était la première fois que j'aurais atteint un test physique. Mardi, quand je me suis réveillé, je me suis dit, Grégory, ce n'est pas normal. J'ai des circonstances atténuantes, mais les excuses, c'est pour les faibles. Moi, dans ma tête, je me suis fixé comme objectif, c'est de prendre le maximum, avoir le maximum d'expérience pour pouvoir demain transmettre aux jeunes. Quand je vois un jeune comme Richie, je me dis qu'un arbitre comme ça, c'est demain, il faut l'emmener, il faut le suivre, il faut l'accompagner. Et s'il n'y a pas des hommes comme lui, comme M. Mbake, comme M. Lim, et même M. Toussaint, mais avoir des hommes comme ça, vous ne savez pas la chance que vous avez. Donc, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour eux. Si vous ne voulez pas le faire, rentrez chez vous, laissez la place à quelqu'un d'autre, parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Moi, j'aurais aimé que demain, je dise à mon fils, tu vois, je ne sais pas, je suis tout hasard, parce que c'est le nom que j'ai retenu, Ramsès, peut-être que ce ne sera pas lui, ce sera peut-être Olmi, j'ai connu Olmi, j'ai frappé la main d'Olmi, demain, il arbitre en Coupe du Monde, peut-être, je dirais, je le connais, je suis fier de le connaître. Ce n'est pas parce que vous êtes haïtiens, ce n'est pas parce qu'on est français, on n'est pas supérieur à vous. Voilà, donc, aimez ce que vous faites, donnez-vous corps et âme et rendez service à M. Grant en le remerciant comme ça. Ce n'est pas en lui serrant la main, mais c'est en étant demain ou dans six ans, l'arbitre qui veut voir aux Jeux olympiques. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Pardon pour les pleurs, mais ça sort de là. Vous avez reçu la réaction, vous avez reçu la réaction, c'est la réaction de la réaction. Ensuite, remercier l'instructeur FIFA qui, tu sais, des Africains qui ont été pour nous, alors, nous sommes d'origine africaine, qui mettent le nom pour nous, qui comprennent d'ailleurs, il y a un là d'un autre parler creole, pas assez gratis, donc il n'y a pas besoin de comment il était facile. Il y a un des étrangers qui étaient là, mais ces mêmes races-là, ils ont regardé là, il n'y a pas de petits qui est-ce qui est Martinique, qui est-ce qui Guadeloupe, qui est-ce qui est Guyane, parce que nous tous te font, nous parlons de creole, à peu près même j'ai avec nous, donc la communication est facile. Je pense que c'est un honneur, pour moi, personnellement, après 10 ans de faire cours pour habiter en Haïti, FIFA te confirme l'organisation et l'instruction d'arbitre francophone. Ça fait deux ans, M. Brian Hall, directeur des arbitres de la CONCACAF, lui a dit, est-ce que ça a intéressé pour me prendre en charge la formation des arbitres de la carrière et des francophones, il n'y a dit aucun problème, et des choses, il n'y a dit aucun problème. Quand on a dit un premier temps, il a été annulé. Non, jeudi, quand on a commencé lundi matin, jeudi, vendredi, il a été annulé. Même un système, un système, si on a annulé, il est difficile de faire parce que il y a un problème de place dans l'avion. Il a dit, «T'y a, t'y a, t'y a, jusqu'à ce que nous jeunions desistes dans l'avion pour que nous jeunions de place. C'est seulement 12 personnes qui viennent. Normalement, le minimum pour qu'ils sont venus, c'est 16. Et nous, nous n'y a pas de monde qui sortent ce matin, malheureusement, il n'y a pas d'avion. Il y a un haïtien qui s'est entré avec un passeport étranger, malheureusement, le passeport n'y a pas d'un nombre de mois de validité. Et le passeport haïtien pour justifier que ce n'est un haïtien, il était bloqué, il sortait, il n'y a pas d'un. Au point de vue l'organisation, nous avons stressé en pile dans un premier temps parce que nous avons qui conjoncture nous traversons dans un pays et ce que nous avons et ce que nous avons n'y a pas d'un événement qui fait nous pas de participer. C'est ça, nous avons choisi un hôtel qui est assez proche et peut-être un hôtel qui est plus proche de la Sante Olympique qui est un café qui vient ici à la Sante Olympique. Les matins, vous avez eu qui viennent à 4h30-5h du matin qui viennent à la Sante Olympique pour nous travailler et viennent à la Sante Olympique. Les après-midi, il y a un groupe à la Sante Olympique qui étaient à peu près 60 viennent là et viennent à la Sante Olympique et viennent à la Sante Olympique. Tout le monde a été bien passé sauf aujourd'hui il y a eu qui n'a pas de technique dans la machine mais un problème qui a été duré à peu près 30 minutes. Nous sommes très satisfaits. Je remercie à la Sante Olympique et je souhaite qu'il y ait l'autre volet de formation. Alors, nous nous avons combien d'étrangers nous avons eu et à combien de participants nous avons réalisé courant et pour nous finir. Au départ, il y a eu centaines de gens. Au départ, il y a eu un quinzen qui désistait parce qu'il y a eu desistait parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu des tests physiques qui sont prérequis pour participer dans le cours. Il y a eu 85 personnes qui participaient dans le test physique parce qu'il y a eu convocé 100 personnes. Il y a eu 15 qui ont desistait. 85 personnes qui participaient. Je ne sais pas ce nombre exact de sa qui réussit. Peut-être 49 ou 59 entre 48 et 49 je ne sais pas pas songe. Exactement, ce monde a eu un premier temps qui retenu. Mais après la discussion avec FIFA, nous avons réservé la salle pour 70 monde. FIFA dit qu'il y a eu une forte communauté jeune. Nous devons puiser parmi les anciens qui ne sont pas réussis mais qui sont très importants pour le championnat national. Nous avons autorisé tous venir parce que nous devons encadrer jeunes avec les anciens. Tout le monde veut venir et nous arrivons jusqu'à 70 participants. Ce qui fait plaisir, tous les membres qui sont là pour qu'il y a une météo pour qu'il y a plus à jour que les membres qui sont là. Alors, combien d'étrangers qui participaient avec nous en termes de participants et les haïtiens qui ont gagné en tout? 70 nous avons 12 étrangers donc ça fait une différence de 58 ça fait 58 ça fait 58 vous avez 12 qui sont au total 5 Guadeloupe 5 Martinique 2 de la Guyane française mais au total nous avons 16 malheureusement pour la question de place dans l'avion et nous avons des problèmes de passeport et nous n'avons pas d'accès au territoire d'Haïti. Alors, ce qui ça nous a accentué dans le cours et à qui niveau nous avons de réaliser ça? Nous avons travaillé sur la gestion de la conflit les joueurs et les entraîners ont de pression comment nous gérer ça dans le football moderne nous avons travaillé sur le déplacement de la mobilité sur le terrain de la vision nous avons travaillé sur l'application stricte de la loi du jeu nous avons travaillé sur l'intelligence smart pour l'appliquer la loi du jeu pour que nous fions accepté décision sans que nous n'avons pas de l'appliquer contre l'arbit nous avons travaillé sur le langage corporel l'expression corporelle comment on traduit sur le sentier nous avons travaillé sur l'usage nous avons travaillé sur les fautes tactiques comment on joue nous avons fait des fautes pour des raisons techniques comment on sanction nous avons travaillé sur le doxo et sur le spa le doxo c'est un carton jaune mais lorsque le doxo a fait nous avons fait la préparation nous avons réduit ces cartons jaunes si ce n'est pas réduit la peine contrairement à ce que nous avons dit dans la presse que la presse a annulé double sanction non, 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 non FIFA International Board n'est pas annulé double sanction l'e dit dans la presse que le doxo n'est pas une pénalité ou pas une rouge ou une jaune ou une diminue la peine n'est pas ou pas une carton jaune ou pas une carton mais pas une annulation de double peine c'est ensemble de ça que nous avons travaillé sans oublier des considérations d'ordre personnel par exemple comment on gérer les professeurs Ralph Kernizan qui nous connaît dans Ping Pong qui est intervenu qui est un préparateur physique personnel de Wesley Nui qui explique comment il prend Wesley à 142 livres à 121 livres pour qu'il y a réussite si tu fais nous avons un professeur qui est venu parler de faute tactique faute ruse qu'on a joué à faire comment on peut habituellement gérer qu'on a joué mais je me rappelle habituellement c'est un seul bagay un grand bon point il n'y a pas vouloir dormir dans un cafou c'est avec intelligence pour qu'on a joué dans chaque situation qui décision pour gérer le match de football pour le absorber tout le monde alors c'est un satisfaction pour nous ? c'est un grand satisfaction il n'y a confiance pour le confier pour le confier des étrangers pour former c'est un grand bon point c'est un grand bon point c'est un grand point c'est un grand point c'est un grand point c'est un grand point je manifeste tout simplement mon sentiment de satisfaction à l'ici de ces 5 jours de cours un cours qui n'est pas habituel un cours qui a regroupé des gens de plusieurs localités mais aussi un cours qui a regroupé un nombre de participants qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos cours FIFA mais c'est une nouvelle expérience qui nous a beaucoup enchanté et je ne saurais exprimer le sentiment qui m'anime à ce moment même et que nous sommes en train de terminer ce cours c'est un sentiment de satisfaction mais aussi un sentiment de besoin de suivi et aussi de renouveler l'expérience que nous venons de vivre pendant 5 jours ici et c'est dire qu'on a vu des jeunes des hommes et des dames qui veulent apprendre on a vu des gens qui sont avides de connaissance on a vu des gens qui sont engagés pour le football et pour l'arbitrage et on ne peut pas développer le football sans l'arbitrage c'est clair et ce serait intéressant de voir comment cette histoire qu'on a commencé ici pendant ce cours de voir comment cette histoire va continuer comment vous allez prendre assimiler appliquer tout ce qu'on a essayé de partager avec vous pendant 5 jours dans vos championnats dans votre vécu de tous les jours avec tous les sacrifices qu'on va vous demander de faire parce qu'en réalité la réussite d'une carrière sportive dépend beaucoup des sacrifices et nous le savons il y a l'appui il y a l'accompagnement de votre fédération de vos dirigeants la présence du président de la fédération à l'ouverture et à la fermeture en est un témoignage patent donc cher ami ce n'est que le début à mon avis le cours se termine mais pour moi c'est le début d'un travail parce qu'on a l'habitude de dire que quand on sème une graine il faut essayer de l'arroser essayer de voir le fruit de cette graine et voir comment vous serez capable de retour dans vos pays de partager ce qu'on vous a donné ce que vous avez pu amagasiner comme connaissance comme expérience comme vécu en réalité vous êtes là comme ambassadeur je sais que ce pays laïti est un grand pays je sais qu'aussi ceux qui viennent de la Guadeloupe de la Martinique ou de Guyane sont représentatifs du corps arbitral de leur pays et ce qui serait bien est qu'ils puissent faire effet boule de neige c'est à dire perpétuer ce qu'on a pu partager ici pendant 5 jours de l'étrôle dans leur pays je vous remercie pour votre coopération votre discipline parce qu'entraîner un groupe de 80 personnes et que tout se passe bien ce n'est pas facile c'est grâce à votre coopération grâce à votre discipline grâce à votre engagement qu'on a pu le faire je suis remerché mes camarades remerché les instructeurs nous savons que les conditions de travail ne sont pas des meilleures mais c'est comme ça nous sommes dans des pays où il nous faut prendre d'un nous-mêmes pour pouvoir faire ce qu'on a à faire le plus important c'est le travail qu'on a à faire c'est la mission qu'on a à accomplir à mon avis c'est ça et je pense que la plupart d'entre vous vous êtes là pour ça vous n'êtes pas là parce que tout simplement il y a forcément des retombées mais vous êtes là surtout parce que vous croyez à cette chose vous croyez à l'arbitrage vous croyez à la passion nous ne terminerons pas sans remercier la FIFA qui nous a permis de faire tout ce voyage de traverser toute l'Afrique de passer par l'Europe et d'arriver ici de remercier aussi la CONCACAF qui a bien voulu nous ouvrir les bras pour qu'on puisse encadrer à Abitio en nous suivant avant tout propos je voudrais remercier le président qui a arbitré ce cours et vraiment ce cours c'est une des premières une grande première c'est la première fois qu'on a fait un cours avec plus de 70 personnes c'est la première fois et pédagogiquement c'est pas possible mais on a discuté avec M. Grand on a vu que les volants ils sont dérangés ils sont venus et ils disent ok on prend tout le monde le travail commence maintenant M. le Président je vous rassure que vous avez un réservoir d'arbitres ici j'étais surpris de voir beaucoup de dames ici à chaque fois quand il y a la réunion de la commission des arbitres de la FIFA je discute avec Brian Hill je lui ai dit Brian à Tahiti il y a des arbitres là-bas mais il faut le former il faut l'encadrer le plus gros constat ici dans le développement il vous manque des instructeurs ce que j'ai dit vous avez le potentiel d'arbitres ici c'est qu'il faut faire il faut les peaufiner mais pour les peaufiner il faut des instructeurs maintenant dans le nouveau programme du Forward vous n'avez pas seulement le cours vous avez aussi le droit de demander des équipements comme par exemple les oreillettes maintenant c'est un outil indispensable pour les arbitres pour la communication et il y a aussi le monde polar ce qu'il y a Mbaké c'est avec GPS avec tout un entraîneur dans le monde entier où il est il peut suivre son arbitre je vais mettre ça dans mon rapport que l'année prochaine Tahiti Haïti doit avoir un cours pas seulement pour les arbitres un cours pour les instructeurs de 5 jours quand je dis instructeurs c'est technique et physique et 5 jours pour les arbitres c'est permis maintenant autant de cours que vous voulez vous faites le projet vous envoyez à la FIFA et si la FIFA voit que ce projet est fiable ils vont sûrement approuver ça je vous garantis moi c'est ma deuxième visite ça confirme les arbitres que j'avais vus l'année dernière ce sont des bons arbitres j'étais voir le match dimanche moi Mbaké et M. Grand nous emmener et je vis cet arbitre je dis ça c'est un grand arbitre on a vu à l'entraînement qu'on a fait des exercices intégrés que les hommes aussi bien que les femmes des grands arbitres avec avec des courses explosivité incroyable quand j'ai vu moi je l'ai nommé Ben Johnson et j'ai pas tort de le nommer Ben Johnson Ben Johnson et Mbaké qui est un grand spécialiste moi je ne suis pas un spécialiste de physique et il a confirmé que lui il peut faire un démarrage plausif que beaucoup vont être jaloux dans le monde entier je veux dire parce que moi je voyage beaucoup je connais beaucoup d'arbites et lui il a cette capacité monsieur le président je sais ces arbites là sont vos hommes ce sont les hommes de la fédération il faut les supporter je sais bien que vous les supportez sinon vous n'allez pas les emmener ici dans un grand hôtel tout ça je sais que le cours est vraiment exorbitant mais vous êtes en train de faire tout pour l'arbitrage et c'est vous qui allez bénéficier à vous les chers amis arbitres bon courage le travail continue et c'est sûr que moi je serai en contact permanent avec monsieur Grant pour faire le suivi nous ne sommes pas là pour faire un coup et partir non sinon la FIFA vous dire vous allez faire vous étiez là-bas vous allez faire quoi là-bas touriste non on fait le suivi qui fait quoi il a quel grade il est monté quel grade sur le parcours ça aussi c'est un de nos objectifs je vous souhaite bonne chance et j'espère vous voir l'année prochaine c'est peut-être à Dieu voilà c'est des précisions Lin Kichong qui c'est instructeur technique de la FIFA docteur Yves Van Jambaga qui c'est président Fédération Haitienne Football la intervention nous remercier FIFA et CONCACA qui est un seul objectif améliorer les disciplines sportives qui c'est football et c'est une chance en plus pour Fédération en Ligue 1 pour le gain il y a un monde qui est passionné de football en suivant laissez-moi remercier d'abord la FIFA le président Infantino en tête la secrétaire générale Fatma d'avoir eu la vision d'améliorer encore ce qui se faisait déjà très bien avant mais à changer je crois que le football avec ce genre de coups intégrés entre plusieurs pays de même langue rapproche encore plus les hommes les uns des autres nous parlons des langues différentes mais nous sommes presque tous effectivement comme Dieu l'a voulu nous sommes tous des semblables cette façon de faire permet à chacun de s'enrichir chacun d'apprendre de l'autre et chacun de motiver l'autre et c'est peut-être ce qu'a tenté de faire notre ami de la Guyane pour son intervention on sent une flamme on sent une âme on sent une passion pour le sport mais on sent une obsession d'arriver dans ce qu'on entreprend et je pense que c'est à ce niveau que je voudrais remercier particulièrement un jeune que j'ai vu arriver lorsque j'étais secrétaire général de la fédération on a eu l'idée de lancer un programme d'arbitrage jeune en 84-85 et l'un des rares l'un des tout premiers de ce cours de jeune arbitre de 15-16 ans c'était lui il a fait tous les championnats à l'époque il a grandi il a pratiquement sacrifié une belle carrière professionnelle d'ingénieur et même pourquoi pas un énorme poste de l'industrie nationale la plus fourrissante l'électricité pour s'adonner à sa passion peut-être son plus grand mérite c'est pas seulement sa passion et son enthousiasme c'est son intégrité son honnêteté sa rectitude morale professionnelle et technique je suis bien longtemps dans cette position dans le football j'ai été secrétaire général j'ai été médecin des équipes nationales j'ai été journaliste en face de la fédération ou très proche de la fédération et je sais combien dans tous les secteurs c'était une gestion extrêmement difficile lorsqu'il fallait prendre des décisions j'avoue que la pression était énorme 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 les menaces étaient hors de compréhension et puis il est venu un secteur qu'on pensait être moribond ou perdu à tout jamais noyé dans la corruption et la facilité il a mis du courage pour imposer les règles qui sont rares en Haïti qui sont très rares en Haïti où le clientélisme le favoritisme sont la norme il a réussi à imposer les normes il faut vous entraîner il faut passer les tests il faut connaître les règlements il faut connaître les lois que deux fois d'autres se harzardent à venir raconter des histoires la fédération peut-être a eu le petit mérite de bien savoir qui à qui il a affaire et combien cet homme depuis plus de presque 35 40 années se donne totalement pour l'arbitrage je suis sûr que si peut-être Haïti était moins discriminé si on n'était peut-être pas francophone dans une zone anglophone hispanophone si on n'était pas on dirait un pays où l'on a tendance à assimiler tout ce qui se fait à l'intérieur du pays comme ce qui est monnaie courante dans les pratiques haïtiennes la corruption le favoritisme le népotisme et tout ça je suis sûr qu'on aurait eu on aurait eu un rang énorme des 42 pays de la CONCACAF je suis sûr qu'on serait parmi les tout premiers mais petit à petit cela fait son chemin avec si vous voulez l'appui total du comité exécutif et de toute la famille du football comme je l'ai dit on est en train de voir le soleil se lever et je suis bien content de voir des visages tout à fait nouveaux jeunes sur leur visage s'exprime une forme de compétence mais une forme de force de courage et de détermination à travailler pour avancer avancer encore un petit peu plus tôt vous avez la chance d'avoir des gens qui sont passionnés de football qui aiment le jeu qui sont même fous de football c'est la petite chance du pays et c'est la petite chance de cette fédération autrefois nous avions beaucoup de gens qui étaient dans le football parce qu'ils visaient des postes politiques parce qu'ils visaient l'honneur parce qu'ils visaient simplement le paraître et si nous paraissons c'est parce que tout simplement nous avons eu dans le pays blanchi même si nous nous sommes tout blanc tout en bas et blanchi sous le harnais du football nous avons une seule obsession à la fédération c'est de faire en sorte que dans ce pays où tout se meurt la mémoire du pays se trouve à l'étranger nos jeunes footballeurs nos jeunes athlètes beaucoup de nos bons arbitres tous ils sont à l'étranger parce qu'ils sont obligés de laisser le pays pour aller espérer trouver une petite ville là-bas mais le peu qui reste nous y mettons la passion pour que ce football ne meure pas pour que nous n'entendions pas parler de coupe du monde du 17 ou d'arbitres ou de matchs internationaux uniquement à travers des dépêches destinées aux pays étrangers que ça concerne Haïti et lorsque je vois ce par terre c'est énorme ce que nous avons pu faire dans ce pays où il y a chaud comme nos invités peuvent ne pas le comprendre dans un pays où les gens restent cloîtrés chez eux aujourd'hui parce que la situation n'est pas agréable et on risque tout lorsqu'on se hasarde au dehors de sa maison mais vous avez pu venir vous avez pu travailler malgré les routes bloquées le soir le dimanche soir malgré les violences sur les véhicules qui circulent à des heures indies vous êtes toujours présent à nos matchs malgré les menaces malgré une fin de saison où les gens pensent que ce qui se fait ailleurs dans la politique ou dans la vie courante peut se faire également dans les stades de football manifestation de rue portcarte violence dans les stades vous êtes là ferme au poste et si peut-être il y a quelques années on nous appelait pour nous dire que les arbitres ne sont pas arrivés à 15 minutes de la fin désormais nous n'avons plus ce genre d'histoire et vous verrez comme je l'ai dit il y a quelques jours à l'ouverture de ce cours vous m'attendez vous nous parlez d'arbitrage comme vous connaissez il a su imposer grâce à un énorme travail d'éducation ou un énorme travail de motivation dans la presse dans l'opinion publique dans la télé dans les journaux et à travers vous autres qui sont sa forme une autre forme d'expression nous ne travaillons plus c'est pas la guéjouette là Haïti pas de repérer le football doit rester un exemple d'un homme intègre d'un homme courageux d'un homme au-dessus de tout soupçon d'un homme passionné de sport il a besoin de modèles pour que les l'apprément pour qu'ils aient fait plus bien Tout d'abord sur le plan local nous avons parlé justement de clôture samedi 3 novembre 2018 dans l'hôtel Visa Lodge qui est en route à l'aéroport dans Delmar 31 le grand séminaire international de haut niveau pour arbitre haïtien et arbitre francophone qui nous ont 70 habitres au total soit 58 habitres haïtien et 12 habitres étrangers par deux experts à FIFA et les sénégalais Makemba Mbake et également Mauritien Lim Kichong Nous remercions pour les patients pour les servir aujourd'hui avec le Capitaine et le Capitaine merci Merci également Inadel et merci à tous les amis sportifs qui te prennent sa et qui te prennent soin pour te suivre troisième sortie émission dans la VCR de stade pour semaine Namé Vitore et te suivre Guinée pour tous les programmes à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada